Hello ! Aujourd'hui, je vais traiter la question de Florence, qui me dit « On voit bien qu'il y a des gens en panette qui manipulent sur Internet. Est-ce que tu aurais quelque chose pour détecter les informations bidons ? » Avant d'aller dans le vif du sujet, je pense que c'est important de comprendre un tout petit peu comment marche le référencement sur Internet. En gros, Internet, c'est comme un énorme supermarché de l'information. Il y a des millions, des milliards d'informations qui rentrent comme ça en permanence. Et il faut les classer, il faut les ranger dans les rayons. Le problème, c'est que le rayonnage, il ne met pas du tout en avant les meilleurs produits. Non, les gérants du supermarché du net, ils vous mettent sous le nez principalement deux types d'informations. Les informations les plus populaires, celles qui buzzent le plus. Incroyable ! Et les informations de ceux qui, quelque part, payent le plus pour être le mieux référencés. Donc, ce n'est pas du tout la qualité qui prime. C'est comme ça que les études hyper intéressantes de Jean-Claude, scientifique depuis 40 ans, vont se retrouver à la quatrième page de Google. Pendant qu'une info toute pourrie de bolos95 va venir infiltrer vos comptes Snap, vos Twitter, vos pages Facebook, etc. Il n'y connaît rien, mais juste lui, il maîtrise le buzz, il maîtrise le référencement sur Internet. Il a les moyens d'être bien référencés. Donc, une fois qu'on sait ça, comment détecter les infos qui vous arnaquent ? J'ai fait la liste de la plupart, je pense, des petits indices qui font que votre info, elle sent mauvais. Il y a principalement deux choses qu'il faut regarder. C'est l'auteur et, évidemment, le contenu de l'article, du podcast ou de la vidéo, ce que vous voulez. Alors, l'auteur. Qui a écrit l'article ? Qui a réalisé la vidéo ? Qui est derrière ? Est-ce qu'il est là pour vous vendre sa soupe ou est-ce qu'il est là pour vous informer correctement ? Donc, pour trouver l'auteur, c'est en haut, en bas de l'article ou des fois, ce n'est pas écrit. Déjà, ça ne sent pas très bon en général quand c'est le cas. Et à ce moment-là, il faut aller dans la rubrique à propos du site ou qui sommes-nous du site. On va voir un peu à qui on a affaire. Premier indice, l'auteur se cache derrière un pseudo pourri. On n'a aucune idée de qui c'est. Ça ne sent pas terrible. Moi, perso, je ne confierais pas mon chien à quelqu'un qui ne donne pas son nom. Je ne vois pas pourquoi je confierais une partie de mon cerveau à quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il raconte. Pourquoi cacher son identité ? Si votre informateur, il est pro dans sa démarche, il n'y a zéro raison de cacher son identité. Donc, d'une manière générale, amusez-vous à taper le pseudo de la personne ou le nom du site, etc. sur Google, voir ce qui se dit. Regardez aussi ce qu'ils écrivent sur Snap, sur Facebook, sur Twitter. Ça peut être un bon moyen de cerner un peu leur profil. Deuxième indice, l'auteur donne son opinion plutôt que des faits. Il a des convictions, il cherche à vous convaincre de quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire que tout est faux. Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas vous contenter de ce son de cloche-là pour vous faire une idée de la thématique. Et ça, c'est une règle générale pour tout. Diversifier au maximum ses sources. Les choses ne sont jamais blanches ou noires. Par exemple, il y a des gens qui vous trouvent génial et il y a des gens qui vous détestent. Et si quelqu'un veut vous connaître vraiment, il doit discuter avec les deux bords. Et aussi, il doit discuter avec les plus modérés. C'est-à-dire ceux qui ne sont ni dans le compliment, ni dans la détestation. Si cette personne-là n'écoute que ceux qui vous détestent, il se fera une opinion de vous qui n'est pas juste. S'il n'écoute que ceux qui vous encensent, il se fera aussi une opinion de vous qui n'est pas juste. Donc, c'est vraiment très important d'avoir des avis et des son de cloche différents. Il y a aussi un certain nombre de gens qui ont intérêt à faire de la publicité déguisée. Vous avez par exemple des youtubeurs, des influenceurs qui sont payés pour porter telle ou telle marque, pour faire la promotion de telle ou telle marque. Il peut aussi y avoir des marques qui payent pour sponsoriser des articles. Et il y a certains journaux aussi, par exemple, qui ne vont pas s'attaquer à telle ou telle personnalité parce que c'est leur patron ou c'est un ami de leur patron. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Si vous vous intéressez vraiment à un sujet, quel que soit le sujet, vous n'avez pas le choix que de croiser le maximum de sources, d'avoir le maximum de son de cloche pour comprendre ce qu'il en est vraiment. Troisième indice, l'auteur n'a pas de compétences pour enquêter. Enquêter, c'est un métier, c'est une méthodologie. Vous ne verrez jamais un commissaire dire « Ah bah c'est lui le tueur ! Allez, on enquête ! » Il va mettre tout à plat, il va écouter tout le monde, il va prendre beaucoup de pincettes dans son enquête et dans ce qu'il raconte parce qu'il a une responsabilité. Donc, quelle est la formation de celui qui vous parle ? Enquêter sérieusement, c'est croiser les sources, interroger le maximum de gens avec souvent des avis contraires. C'est aussi donner la parole à toute personne qui est suspectée. Et ça, nous, en tant que journaliste, si on a des informations, par exemple, compromettantes sur quelqu'un, on est obligé de le contacter pour savoir ce qu'il a à en dire. Est-ce que vous trouvez normal de payer certains postes au Front National à travers des emplois d'assistants parlementaires ? Je voulais vous parler des sociétés qui sont basées à l'île de Man et qui permettent à vos clients de ne pas payer la TVA. Donc, est-ce que vous voyez ce genre de choses dans votre article ou est-ce que vous voyez juste quelqu'un qui accuse sans preuve, sans donner la parole à la personne qui l'accuse ? Ça, c'est hyper important à regarder, surtout sur des sujets un peu polémiques. Donc, en gros, on reprend concernant l'auteur. Les indices qui puent, c'est l'auteur qui a un pseudo pourri et cherche à vous convaincre de quelque chose. L'auteur n'a pas de compétences pour enquêter. Vous pouvez aussi repérer une info bidon rien qu'avec le contenu. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'emballage super joli de mon info ? Indice numéro 1, un article qui n'a quasiment aucun rapport avec le titre. Non mais ça paraît bête, mais parce qu'en fait, il faut lire l'article avant de le partager. C'est aussi un petit truc que je donne à certains. Indice numéro 2, un article qui parle d'un événement sans qu'il n'y ait aucun témoin direct. Indice numéro 3, un article qui met en cause quelqu'un sans lui donner la parole, comme on l'a vu juste avant. Ça pue. Indice numéro 4, un article qui ne donne pas à voir les avis contradictoires quand c'est sur un sujet polémique. Numéro 5, un article truffé de conditionnels. C'est pratique, ça a le conditionnel. Ça permet de tout dire sans le dire. La terre serait plate. 6, un article dont la date est périmée. Régulièrement, t'as des petits malins qui recyclent des vieilles photos ou des vieux articles en vous faisant croire que c'est du neuf. Indice numéro 7, un article dont l'origine des photos est suspecte. Même remarque, tous les jours sur internet, t'as des gens qui te font croire que telle ou telle photo s'est passée à tel endroit alors qu'en fait, elle s'est passée de l'autre côté du monde. Donc c'est évidemment aussi super important de se rencarder sur l'origine d'une photo. Avec un site comme Tinai, par exemple, en fait vous uploadez votre photo et il vous trouve toutes les occurrences de cette photo sur internet. Donc vous allez par exemple voir que telle ou telle photo, soit disant nouvelle, a été prise en 1982. Il y a d'autres sites qui font ça, il y a Google Reverse aussi. C'est assez facile à trouver. Un seul de tous les indices que je vous ai dit, franchement ça doit suffire à vous mettre vraiment la puce à l'oreille. Comme quoi c'est a priori pas méga fiable. On résume, ça craint si l'auteur se cache derrière un pseudo pourri, s'il donne son opinion plutôt que des faits, s'il n'a pas de compétence d'enquête, ça craint un petit peu si l'article n'a pas de rapport avec le titre, parle d'un événement sans témoin direct, met en cause quelqu'un sans lui donner la parole, ne donne pas à avoir des avis contradictoires sur un sujet polémique, si un article est truffé de conditionnel, si sa date est périmée, si ses photos sont d'origine suspecte. Ça pue ! Alors vous verrez mes petits conseils, c'est comme la gym, ça peut prendre un peu de temps au début pour s'y mettre, mais si vous pratiquez vraiment ça régulièrement, au fil du temps, ce sera pour vous un jeu d'enfant, d'arriver à juger un peu de la valeur des infos qui vous passent sous le nez sur internet. D'ailleurs c'est vraiment un jeu, franchement moi je le fais tous les jours et j'ai de belles surprises, je rigole bien. Amusez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !